Quelle vitesse une fusée doit-elle avoir si elle tourne autour de la Terre à une hauteur de 2000 km au-dessus de la surface terrestre ? Voici la fusée qui tourne autour de la Terre à la hauteur h de 2000 km, c'est-à-dire de 2 fois 10 exposant 6 m. Nous savons que le rayon de la Terre vaut 6 375 km, c'est-à-dire 6,375 fois 10 exposant 6 m. Nous savons aussi que la masse de la Terre vaut 5,98 fois 10 exposant 24 kg. Ce que nous cherchons, c'est la vitesse linéaire V de la fusée sur sa trajectoire circulaire. Et pour trouver cette vitesse, nous partons de l'idée que la force centripète qui maintient la fusée sur sa trajectoire circulaire est égale à la force de gravitation, c'est-à-dire la force d'attraction de la Terre. Pour la force centripète, nous appliquons cette formule-là. Et pour la force de gravitation, nous appliquons cette formule de Newton. Cette égalité mène donc vers celle-là. Et ici, nous pouvons diviser des deux côtés de l'égalité par la masse de la fusée et nous pouvons multiplier des deux côtés par le petit r. Ainsi, nous obtenons, après avoir simplifié, cette équation-là. Ici, il suffit de remplacer le grand G, la constante de gravitation, par 6,67 fois 10 exposant moins 11, de remplacer la masse de la Terre par 5,98 fois 10 exposant 24, de remplacer le rayon de la Terre par 6,375 fois 10 exposant 6 et de remplacer le H par 2 fois 10 exposant 6. Ainsi, nous obtenons ce calcul-là qui donne comme résultat approximativement 6901,14. C'est ça la vitesse exprimée en mètres par seconde. Et cette vitesse exprimée en mètres par seconde équivaut à peu près à 24 840 kilomètres par heure.